Coup de massue dans l'hexagone. À l'heure où je vous parle, il est d'ores et déjà acquis que le prochain gouvernement de la France ne sera pas formé par une force politique dite « centriste », soit les troupes de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron ou celle des Républicains. Pour la première fois de l'histoire politique française de la Ve République, ces partis seront marginalisés à l'Assemblée nationale. Et je ne parle même pas des socialistes qui se sont vendus aux extrémistes de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon afin de conserver quelques sièges. Ces gens ne sont que des pions en attente d'être bouffés, tout rond, par les insoumis. Évidemment, Emmanuel Macron est le seul et unique responsable de la montée en puissance du Rassemblement national et de l'extrémisme de gauche. Et ce, pour deux raisons. D'abord, il n'a clairement pas su écouter la souffrance des Français, souffrance qui s'était déjà exprimée il y a plusieurs années au début de son premier quinquennat avec les Gilets jaunes. Des gens qui se voyaient condamnés inexorablement à la pauvreté en raison de mesures imposées par des gens complètement déconnectés de la réalité du peuple. Mais il y a aussi une autre raison à cette montée des partis hors normes. Cette raison est la résultante de la stratégie d'Emmanuel Macron qui a fondé son succès de 2017 sur la création d'un nouveau centre politique qui, on se souviendra, a annihilé les oppositions traditionnelles de gauche et de droite, représentées respectivement par le Parti socialiste et les Républicains. Depuis lors, ces partis vivotent comme ils le peuvent. Or, voilà le nœud du problème. En annihilant ses voies traditionnelles, il a tout simplement poussé l'opposition à ses politiques vers les alternatives plus extrêmes, soit celles de la France insoumise et du Rassemblement national. Macron s'est donc nourri de l'illusion qu'il lui était possible de rallier tout le monde à sa cause par des politiques centristes. Bref, de tuer la démocratie qui repose au contraire. En fait, devrait plutôt reposer sur l'idée de l'agonisme, c'est-à-dire des dissensions et des accords ouvertement débattus et exprimés sur la place publique. Or, en tentant de faire taire les débats ou de faire semblant qu'ils n'existaient pas, il en est venu à créer de la frustration chez les gens qui ne se sentaient alors plus entendus. Pire encore, cela les transforme en paria, parce que leur dissension est alors ouvertement présentée par les élites en place comme n'ayant pas lieu d'être. Car, dans le schéma actuel, ces élites ne comprennent pas qu'il puisse encore y avoir dissension, puisqu'ils pensent avoir été en mesure de créer un grand bloc qui englobe toutes les personnes de bonne volonté. Donc, pour ces derniers, ceux qui ont refusé de s'agréger à eux ne peuvent alors être que des vilains, des méchants, des extrémistes. Voilà pourquoi la base électorale du Rassemblement national a plus que doublé depuis moins de dix ans, passant de 13 % aux élections législatives de 2017 à l'appui record de plus de 33 % dimanche dernier. En voulant masquer l'opposition et la dissonance des idées, Emmanuel Macron n'a fait que pavé un boulevard électoral au Rassemblement national. Et ici, ce vote est donc bien plus que le reflet d'une démocratie qu'Emmanuel Macron a tenté d'étouffer, que le signe d'une xénophobie ou d'un racisme ambiant du tiers de la population française. Comme si le tiers des Français étaient racistes, allons donc. Argument toutefois facile pour les journalistes et chroniqueurs manquant de perspectives et à l'affût d'une explication toute crachée d'avance. Leur tendance à la diabolisation outrancière est devenue leur marque de commerce. Une marque de commerce qui est le reflet du même mal qui rattrape aujourd'hui Emmanuel Macron. Leur tendance à tout penser de manière consensuelle. Bref, de manière totalitaire. Totalitaire. Totalitaire.